Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. Seb, tu en as déjà goûté ? De quoi ? Des flambis. Évidemment. Tout le monde l'a fait. J'étais à l'école comme tout le monde. Alors, je vais vous montrer la recette des flambis maison. Vous allez voir, c'est super sympa. Regardez. On va commencer par faire un petit caramel liquide. Je rajoute un poids d'eau. Un poids de sucre. Je remue comme ça. Toujours, je préfère mettre l'eau comme ça. Ça n'accroche jamais. C'est impeccable. Et là, on va porter à ébullition. On va faire un joli caramel. Ça prend un tout petit peu de temps. Mais ça va se faire tout seul. Surtout, je ne mets rien dedans. Je porte juste à ébullition. Je ne mets pas de spatule, etc. Sinon, votre caramel risque de masser. En fait, moins vous allez le toucher, une casserole bien propre, de l'eau bien pure, du sucre. On ne touche à rien. Ça se fait tout seul. Alors maintenant, pendant que le caramel cuit, je vais préparer l'appareil à flambis. Vous allez voir, c'est super simple. C'est un appareil à base d'agar-agar. On peut aussi utiliser la gélatine. Mais ce que vous aimez dans le flambis, c'est cette texture un petit peu cassante. Vous savez, quand vous le découpez les flambis, qu'il se casse un petit peu. Ça, c'est grâce à un agar-agar qui est une algue, qui est une variété d'algues. Alors ici, regardez, il gratte la vanille, bien à plat, un petit coup de couteau. Alors, je prends la vanille, je la mets dans notre cocotte. Et après, je prends tous les ingrédients. Le sucre, le lait, le lait froid. Moi, je chauffe la cocotte. Secret, une pincée de sel. Et là, le fameux agar-agar. On fouette, c'est ça ? Ah oui, alors faites attention, l'agar-agar, on a besoin d'une ébullition. Alors, je ne vais pas trop fouetter pour laisser chauffer. Voilà, j'ai fait un caramel assez coloré. On a de l'amertume, on a de la couleur. Vous savez, dans le flambis, il y a vraiment de la couleur. Et hors du feu, regardez, je rajoute mon eau, vous entendez. Et on va reporter à ébullition ce caramel liquide. Voilà, j'ai décuit mon caramel à l'eau. Je le fais réduire jusqu'à une consistance sirupeuse. Elle est parfaite. Et je vais le mettre dans mes petits pots à flambis. Voilà, et comme j'ai décuit mon caramel à l'eau, il va rester liquide. Voilà, j'ai mis mon caramel. Alors moi, le lait a bouilli. Combien de temps de ébullition ? Oh, une minute, pas longtemps. Une à deux minutes, c'est important de cuire parce que sinon, l'agar-agar ne va pas faire son boulot. D'accord ? On va laisser un petit peu refroidir sur notre appareil à flambis. Aussi, on va laisser refroidir notre caramel. On va mouler et on va laisser au réfrigérateur deux heures avant de déguster nos flambis. Le caramel a refroidi. L'appareil à flambis est prêt. On n'a plus qu'à garnir les petits moules. Et là, Seb, on va laisser au réfrigérateur deux, trois heures. Deux, trois heures au réfrigérateur pour que ça fige. Vous allez voir, on va les démouler. C'est nickel. Nos petites crèmes façon flambi vont bien, bien figer. On va passer un couteau et on va faire regarder un petit appel d'air. Voilà, parce qu'on n'a pas la petite languette. Allez, hop, on le démoule. Alors, on attend le petit appel d'air ici. Hop, et ça coule tout seul. Et voilà. C'est joli. C'est très joli et surtout très bon. Et vous avez vu comment on peut réaliser de manière très économique. Ça ne coûte pas cher. Du tout. De délicieux desserts équilibrés. Alors là, je peux vous dire que les enfants adorent. Et moi, je vais peut-être le gober hors écran. À bientôt. C'est à vous.